Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvelle émission Trois filles le matin. Trois filles le matin, c'est quoi? Eh bien, c'est une émission préparée par des femmes, pour les femmes. Alors, dans cette nouvelle saison estivale, nous vous présenterons huit épisodes. Et pour le premier épisode, eh bien, le sujet que nous allons aborder, c'est le féminisme. Alors, restez des nôtres tout de suite après. Rebienvenue parmi nous. Alors, pour notre émission aujourd'hui sur le féminisme, j'ai en ma compagnie une super co-animatrice que je trouve magnifique. Nancy, qui est avec nous. Bonjour, Nancy. Merci, merci. Écoute, moi, je trouve tellement qu'on commence fort. On commence fort. Féministe, c'est quelque chose. Merci, Thelma, de me donner l'opportunité de co-animer avec toi. Ça fait toujours plaisir. Merci d'être là avec nous aujourd'hui, Nancy. Et nous avons une invitée très spéciale aujourd'hui aussi parmi nous, Muriel. Alors, bonjour, Muriel. Thelma, je suis tellement, Nancy, je suis vraiment contente d'être ici pour cette émission sur le féminisme. Et j'ai un courant dans cette conversation. C'est vrai que le sujet du féminisme, parfois, pourrait nous amener à se poser mille et une questions. Tout à fait. Parce que c'est un sujet quand même assez controversé, on va se le dire. Donc, mesdames, aujourd'hui, on est là pour simplement partager. Pas de tabou. Pas de tabou. Pas de tabou. Parce que ce que toi, t'as vécu tellement, ce que toi, t'as vécu, Muriel, et ce que moi, ce que j'ai vécu en tant qu'on va dire féministe, bien, on a tous des histoires différentes. Puis il y en a quoi une qui est mieux qu'une autre? Exact. Bien, je pense qu'on veut surtout que les femmes puissent être vues et pouvoir prendre un personnage que nous sommes, puis de dire, s'identifier à nous. Moi, je pense que c'est ça qui est l'important. Et puis, vraiment, c'est un sujet qui est chaud. Qui est très chaud. Qui est très chaud. Et je trouve que c'est très important d'aborder ce sujet-là, surtout au niveau du corps du Christ, parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de oui-mais. Des préjugés. Des préjugés, exactement. C'est ça. Des façons biaisées de penser, de savoir ce que c'est. Exactement. Tout à fait. Et je trouve qu'à travers ça aussi, c'est l'importance de notre témoignage. Il n'y a rien de mieux que notre témoignage pour amener une certaine vérité au travers de ça. Notre témoignage pour amener une certaine vulnérabilité dans un sujet. Donc, on a tous vécu des choses différentes par rapport au sujet du féminisme. Et pour commencer, j'aimerais juste savoir pour vous autres, mesdames, c'est quoi le féminisme? Oui, mais voici Muriel, t'es l'invité. Pour moi, le féminisme, j'ai une image du féminisme. OK. Ma mère, qui était professeure, elle est présentement à la retraite, donc ma mère qui est professeure, un samedi, peut-être un samedi matin, en train de faire le piquet, avec des pancartes sur... Est-ce que c'était au niveau de l'équité salariale? Mais c'est toujours... Toujours est-il que c'est le syndicat de l'école qui avait organisé ça. Donc, moi, l'image du féminisme, c'est ça. C'est la femme... Excuse-moi, Muriel, c'est la femme qui se lève, c'est la femme qui va de l'avant pour des causes, c'est la femme qui a une voix. Tout à fait. Il y a un aspect de revendication. Maintenant, je crois qu'il y a une différence entre le féminisme et le mouvement féministe. Et puis, quand on parle de mouvements féministes, il y en a plusieurs. Il y a des extrémistes, si on peut dire ainsi. Puis, il y a différents mouvements qui sont impliqués au niveau des syndicats, au niveau de la société. Mais moi, j'aimerais départir les deux aspects. L'aspect des extrémistes, auxquels je ne m'identifie pas. Et puis, l'aspect de ces femmes qui ont eu le courage d'aborder des thématiques très délicates, qui étaient controversées à l'époque. Et il y a des sujets qui sont encore délicats aujourd'hui, quand on parle de féministe. Est-ce que tu crois que ces femmes-là qui abordent justement ces sujets-là, on pourrait leur donner un autre titre que féministe? Le féminisme, c'est la promotion de la femme pour les femmes. Donc, si je pars de cette définition-là, est-ce qu'on pourrait leur donner un autre terme? Je ne sais pas. Oui, certainement qu'il y aurait un autre terme. Pourquoi est-ce que tu voudrais leur donner un autre terme? Je ne sais pas. Je lance la question parce que souvent… J'ai une réponse. Oui, vas-y. Parce que moi, j'écoute Muriel. En tout cas, je ne crois pas avoir même un onze de féministe en moi. C'est-à-dire que moi, si je réponds à ta question tellement que tu dis « c'est quoi pour toi le féminisme? » Moi, le féminisme, je le vois toujours à l'extrême. Mais je trouve ça intéressant ce que toi, tu mentionnes, que tu dis « il y a le mouvement féministe et il y a la femme qui veut se lever pour la femme. » Tout à fait. Je le comprends de la façon que tu l'as mentionné parce que moi, si tu me fais juste me dire « c'est quoi pour toi le féminisme? » Moi, je trouve que ce sont des femmes qui se lèvent un peu trop fort pour revendiquer des droits. Puis là, je ne veux pas être négative, mais n'empêche, pareil, que moi, je ne me suis jamais, mais jamais, c'est peut-être pour ça que je dis que je suis loin d'être féministe parce que je ne me suis jamais associée à un mouvement féministe parce que pour moi, dans la Bible, c'est clair, l'homme est le chef de la famille. Puis pour moi, d'avoir, là encore là, je vais peut-être avoir des tomates. S'il vous plaît, des fraises, je préfère les fraises et les framboises. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, je n'ai jamais eu un nonce dans ma tête de féministe. D'avoir un salaire moindre, je me dis à quelque part, dans la Bible, pour moi, ça a toujours été l'homme qui contribuait à la famille. Puis moi, j'avais choisi, j'aurais été une femme au foyer avec grand plaisir. Pas que j'aime beaucoup mon petit côté artistique, mais vous comprenez, je ne suis pas une femme de carrière, mais pas du tout. Fait que c'est peut-être pour ça que j'ai un regard qui est différent. C'est que je n'avais pas une ambition de carrière ou quoi que ce soit. Moi, c'est les enfants, les petits-enfants, toutes les petites choses artistiques qu'on peut emmener. Fait que le côté féministe, bien, pour moi, c'est comme quand je voyais des femmes se lever dans ma tête. Je me disais, bon, c'est la place d'un homme. Puis moi, d'avoir un moindre salaire, je ne vais pas vous ramener à l'âge de Pierre, les filles, mais d'avoir un moindre salaire, pour moi, je me disais, déjà, on était à la maison, si on est capable, je fais respirer Muriel. Oui, mais c'est quand même ça. Donc, dans le fond, ce que tu dis, Nen, c'est que les femmes qui se lèvent aujourd'hui pour avoir des droits, pour avoir un salaire équitable, un salaire qui est égal à celui de l'homme, pour toi, ce n'est pas vraiment de ton intérêt personnel? Bien, mon intérêt personnel, non. Bon, c'est sûr que si, mettons, j'arrive, puis que je fais un travail, je veux bien être une mairie pour mon travail, mais, puis encore là, peut-être parce que ça ne m'est jamais arrivé, je ne suis pas une femme de carrière. Donc, c'est sûr que je réfléchis, puis je me dis, si j'avais les mêmes fonctions qu'un homme, vraiment le même travail et souvent plus pour me démarquer, bien, peut-être que oui, à ce moment-là, je pourrais dire, je trouve ça vraiment injuste d'avoir un moindre salaire, mais dans mon intérêt personnel à moi, parce que je suis persuadée qu'il y a quand même d'autres femmes comme moi qui ont un côté plus, ça me plaît d'être une femme à la maison. Si je peux avoir un petit salaire pour nous aider à la famille, c'est merveilleux, mais comme je ne suis pas une femme de carrière en tant que telle, moi, je suis, vous le savez, je suis Jean-François partout, mais si je le suis partout, c'est pour le voir le plus souvent. Non, mais sinon, je ne suis pas une femme comme telle de carrière. Je sens que Jean-François va travailler toute sa vie. Moi, quand il va arriver l'âge de la retraite, je vais être bien heureuse. Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant. Je ne sais pas si tu veux continuer, Muriel, mais je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on va amener différentes facettes à tout ça. Tout à fait, parce qu'il y a différentes facettes. L'aspect du travail, c'est une facette, mais quand on considère que les femmes aujourd'hui occupent quoi, plus de 50 %, je n'ai pas les chiffres, mais elles occupent quand même une très bonne partie du marché du travail. Les femmes travaillent à l'heure actuelle pour x et y raisons. Et quand on sort de ce cadre du travail, qui est quand même un point très, très majeur, il y a différents niveaux d'occupation où on a étiqueté à savoir que ça, c'est un travail de femme, ça, c'est un travail d'homme. Alors que les femmes ont la capacité de faire ce travail-là, et les hommes ont peut-être, je veux dire, les deux ont cette capacité, que ce soit intellectuelle ou physique, de faire ce travail. Quand on considère un travail, par exemple, comme femme de chambre, il y a beaucoup de femmes, on s'entend qu'il y a beaucoup plus de femmes qui occupent le travail de femme de chambre que d'hommes. C'est un travail qui, ou tout ce qui est travail à vocation, tout ce qui est vocationnel, comme par exemple au niveau des garderies, au niveau des infirmières, ce sont des travails, des carrières, des professions qui sont occupées par les femmes, et qui sont vues comme du travail de femmes, et qui ne sont pas considérées à valeur égale que, par exemple, un travail traditionnellement dit d'homme. Mais moi, j'aimerais continuer la conversation. Un autre aspect de ce que j'entends par féministe, la promotion des femmes et tout, quand tu considères que, dans certains pays, parce que le féminisme et le mouvement féministe, non pas l'extrémisme, mais le mouvement féministe ne travaille pas juste pour le Québec. Il y a d'autres aspects, il y a des nationalités, il y a des pays qui lapident les femmes, qui ont commis des actes, qui ont commis les mêmes choses que l'homme. Par exemple, une femme qui est surprise en pleine adultère. Et on regarde ce que Jésus a fait. On regarde ce que Jésus a fait, justement, ce cas dans la parole de Dieu, dans les évangiles, où Jésus a été équitable. Oui, Jésus a été équitable, parce qu'il a dit quoi? En fait, il a dit que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Personne. Mais lui aurait pu lancer la première pierre, parce qu'il n'était pas fait. Mais il ne l'a pas fait, donc il avait le côté juste, en fait, envers toi. Et si on revient dans le fond sur le fait que, comme tu mentionnais au début, il y a le mouvement féministe et il y a aussi l'action féministe. Comment tu l'avais mentionné au début? Oui, je vois le mouvement et je vois, il y a le féminisme en tant que tel, il y a le mouvement, le militantisme et puis il y a les extrémistes. Moi, je me situe, je me situe en quelque part, je ne dirais pas au milieu, un peu plus peut-être, je n'aime pas la réputation qu'on a donnée aux féministes aujourd'hui à cause, malheureusement, des extrémistes. Mais tu vois, je pense que c'est pour ça que je ne m'identifie pas comme une féministe. Je te comprends. Parce que pour moi, je trouve ça correct qu'une femme va dire, écoutez, je ne suis pas d'accord. Mais moi, je les vois tout le temps extrémistes que pour moi, je dis, il n'y a pas question que je sois une féministe. Puis entre autres, tellement tu me dis que je t'écoute animatrice, mais j'ai une question pour toi. Vas-y. Parce qu'elle a du fun, elle fait juste nous poser des questions. Mais la question, parce que moi, je connais tellement, on travaille ensemble, ça fait quand même au moins un an. Et puis là, je peux dire, tellement tu étais une vraie de vraie féministe. Oui, oui, madame. Donc, j'aimerais en entendre parler parce que moi, je dis, je ne le suis pas pantoute. Muriel a dit, bien, je suis comme un entre-deux, mais j'avoue que je commence à être l'entre-deux. Si on le dépeint comme ça, je commence à être une entre-deux dans le sens que je veux que les femmes aient quelque chose. Mais vous allez voir, je vais vous dire d'autres choses tantôt, mais avant d'aller là, toi tellement. Mais dans le fond, moi, je trouve ça vraiment passionnant comme sujet. Sincèrement, là, je... Parce que toi, tu as baigné dedans. Bien, j'ai baigné. C'est une façon de parler dans le sens que j'ai grandi, avant de recevoir Jésus-Christ dans ma vie, j'ai grandi avec une mentalité très féministe. C'est quoi, ça, cette mentalité-là? Effectivement, c'est la question que j'allais poser. C'est quoi être très féministe? Est-ce que tu étais à l'extrême? On veut juste savoir... T'étais-tu une extrémiste? Non, mais l'extrémiste... Pour moi, l'extrême d'une féministe, aujourd'hui, c'est une femme qui va aller à l'encontre même de sa personne à elle, à l'encontre même de... Comment je pourrais dire ça? D'une généalogie qui a été créée, tout ça. Donc, pour moi, j'ai grandi me considérant une féministe pour la simple et unique raison que j'étais extrêmement blessée. C'était vraiment ça, la raison pour laquelle... Mais les femmes qui se lèvent se sont blessées, là. Bien, et c'est ça. Et moi, je trouve que c'est un point extrêmement important à amener lorsqu'on aborde le sujet du féministe. Parce que là, ce que la société fait présentement, c'est qu'il nous pose le regard seulement sur mon corps, mon choix. Je veux un salaire comme un homme. Je veux être respectée comme l'homme. Mais le problème est beaucoup plus profond que ça. La racine du problème est beaucoup plus profonde, à mon avis. Et je trouve que la racine du problème vient, entre autres, de la façon qu'on grandit, de la façon qu'on est élevé et de nos valeurs. Ça, je trouve que ça résulte surtout, entre autres, par rapport à ça. Oui, la société a un gros... va avoir une grosse influence... va avoir une grosse influence dans notre façon de voir les choses. Mais je pense que si on va à la racine du problème, pour moi, je crois que le problème numéro un du féminisme, ce sont des femmes qui sont blessées. Des femmes qui ont vécu des traumatismes. Des injustices. Des injustices. Des injustices de façon personnelle, de façon collective, de façon familiale. De l'abus. De l'abus. Quand on regarde simplement au Québec, dans les années... au début du siècle passé, la revanche des berceaux. Des berceaux, mon Dieu. Des berceaux. La revanche des berceaux qui amenait justement le catholicisme à exiger des femmes d'accoucher, 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 au détriment de leur santé. Il y a beaucoup de femmes qui mourraient justement en accouchant. Il y avait cet abus là. Au niveau de l'environnement, au niveau de la religion, au niveau de la culture. Et tout ça, c'était comme un genre de concurrence. Le territoire francophone qui était le Québec de l'époque, qui était un territoire minoritaire, qui est toujours un territoire minoritaire, voulait concurrencer avec le reste du Canada, les anglophones, qui avait une autre façon de penser sur justement la position de la femme, qui permettait à la femme à certains égards de travailler et qui réclamait justement que la famille produise des bébés, la famille produise des enfants pour occuper le territoire, pour que la démographie soit supérieure au Québec à celle des anglophones. Excuse-moi, Myriam, je vais juste faire une parenthèse. En même temps, c'était correct parce que c'est biblique. Oui, c'est ça que j'allais dire parce que moi, je me retenais et je me disais aller et multiplier. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une différence entre se multiplier et il y a une différence à exiger cette multiplication. Il y a une chose d'être inspirée par les écritures, puis être aidée, être supportée, c'est avoir un environnement qui nous supporte justement dans cette allégeance ou cette croyance-là. Puis il y a un autre aspect, il y avait un aspect quand même abusif. Multipliez-vous, est-ce que c'est avoir 25 enfants, est-ce que c'est avoir 15 enfants et dans certains cas, peut-être ne pas pouvoir les nourrir, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, que tu étais féministe parce qu'il y avait une blessure qui était là, moi je dis que les femmes, il y a eu d'autres injustices aussi, il y a eu d'autres formes d'injustice. Donc je comprends, je comprends qu'un mouvement, je comprends qu'une certaine forme de résistance, une certaine forme de revendication soit faite sur la base d'injustice. Voilà. Mais moi là, je voudrais rajouter quelque chose parce que tantôt je vous ai dit non mais j'ai quelque chose qu'il faut absolument que je parle avec vous. Une bombe. Bien je ne sais pas si ça va faire l'effet d'une bombe mais en tout cas, peut-être que ça va être un sujet que je ne serais pas beaucoup aimée dans le sens que, merci tellement on va parler d'autres sujets pendant la période estivale, mais je suis quand même assez traditionnelle, ok? Puis bon, ce que je mentionnais c'était de dire que je ne me suis jamais vraiment vue comme féministe. Je trouve que les femmes, il y a beaucoup de femmes qui se lèvent et puis là, bien justement, probablement que je ne les voyais pas comme ça mais elles sont des extrémistes. Mais moi là, en tant que femme, je suis traditionnelle. Comme je disais, je ne suis pas et je n'avais pas des visées de carrière, ok? Pour moi, avoir un travail que j'aime, faire des choses que j'aime mais sans dire que je vais monter de grade ou quoi que ce soit, ça m'allait et j'étais très confortable comme ça. Par contre, là où j'ai envie à mon tour de vous entendre sur ce que je vais dire, c'est que je trouve qu'il y a des femmes, je reviens à Muriel, qui sont extrémistes probablement, que c'est exagéré. Moi, j'aime mon rôle de femme, ok? J'aime mon rôle de femme et quand mon mari prend son rôle d'homme, bien ça me plaît, ça me sécurise à l'infini, ok? Tout à fait. Je trouve que par contre, en ce moment, il y a un mix qui se fait où oui, c'est vrai peut-être que l'homme était trop mort et la femme avec 25 enfants n'était pas assez aidée, c'est vrai. Mais là, je trouve tellement qu'au lieu d'être rendue, moi je dis tout le temps, des fois il y a des personnes pour m'agacer qui vont dire « Ah, la femme est toujours en arrière de son mari. » Non, 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 non. Je ne suis pas féministe, j'aime mon rôle de femme mais moi je ne suis pas en arrière. Mais savez-vous quoi? Je ne suis pas en avant non plus. Je suis côte à côte. Côte à côte, effectivement. Et ça me fait extrêmement plaisir de le mettre en avant là où il doit exceller en tant qu'homme et il me laisse être en avant là où je dois exceller. C'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, ce n'est pas comme ça pour toutes les couples mais moi dans ma tête, je me dis, il y a des femmes qui ont tellement exagéré qui ont pris les rôles d'hommes. Je ne sais pas si vous remarquez mais moi il y a plein de gens que je connais que, excuse-moi, je vais le dire comme ça mais l'homme est rendu tellement mou et je suis sorti comme rose. Oui, mais il y a rose mais rose, rose nanane puis rose bébé, il y a quand même une différence. Je suis vraiment contente que tu t'amènes ce point-là sur la table parce que moi, c'est un des points qui me dérangent au travers du féminisme, c'est ça. Et pourquoi ça me dérange ? Parce que, de un, en tant que chrétienne, je trouve qu'on ne comprend pas assez le côté spirituel de la chose. C'est ça, bien oui. Quand on parle de mouvement féministe, c'est quoi l'esprit qui est derrière le mouvement féministe ? L'esprit de Jézabel. C'est l'esprit qui est présent derrière le mouvement féministe. Mais c'est drôle parce que lorsqu'on regarde l'histoire de Jézabel dans la Bible, comment qu'elle a complètement pris autorité sur son propre mari, comment qu'elle l'a manipulée, comment qu'elle était manipulatrice, controversée. C'était une femme qui... C'était une femme rebelle. Rebelle, exactement. Et moi, je trouve que ça, c'est un point qui est très important à amener lorsqu'on parle du féminisme parce qu'il y a un esprit derrière ça. Et cet esprit-là a une grande... Comment je pourrais dire ça ? Emprise. Emprise chez les femmes qui se disent féministes. Et donc, comment que cet esprit-là, à la fin de la journée, peut avoir cette emprise-là sur les femmes ? Moi, je dis que tout vient du cœur. Moi, ce que j'entends de ce que tu dis, puis, Thelma, Nancy, ce que j'entends de ce que vous dites, puis je vous rejoins, dans cet aspect où le mouvement féministe d'extrémité ou quoi que ce soit, a dénaturalisé la place de la femme et la place de l'homme. Exactement. Exactement. Et il y a un déséquilibre qui se fait dans la société qui fait en sorte que les femmes ont des... je dirais des... des fardeaux. Il y a des dynamiques dans le couple. Il y a des dynamiques dans la famille. Il y a des dynamiques dans la société qui sont totalement déséquilibrées. Oui, parce que j'aurais même plus qu'à dire que souvent, j'ai déjà rencontré des femmes qui me disaient « Mon mari, il ne fait pas grand-chose. Je voudrais qu'il soit plus mort, plus alpha. » Les filles, on connaît ça, « Alpha. » On voudrait qu'il soit plus alpha. Mais excuse-moi, mais si tu ne le mets pas à sa place et que tu veux prendre sa place, c'est toi qui deviens une alpha. Puis là, après ça, essaie d'avoir un homme qui va venir te rejoindre. C'est comme jouer tout le temps au yo-yo. OK, elle est rendue là, il faut que je monte là. À un moment donné, même pour l'homme, parce que là, on parle que l'homme a tout, mais il arrive à un moment donné où l'homme fait comme « Regarde, si tu veux gérer, vas-y. » Puis là, je vais juste rajouter quelque chose. C'est que je ne suis pas féministe, mais je ne suis pas la personne qui ne parle pas non plus. Attends, il faut s'entendre là. Parce que je voulais juste... Là, je me dis qu'ils vont le voir. Moi, je vais dire des fois, je vais dire à Jean-François « Écoute, je suis une femme soumise. » Puis des fois, la blague, il va me dire... Je ne sais pas si c'est à la blague, mais en tout cas, des fois, il va me dire « Ben là, Nancy, ce n'est pas vraiment une soumission, ça là. » Là, je la regarde et je dis « Écoute, je vais être soumise au choix que tu vas décider, mais j'ai quand même le droit de te donner mon opinion. » Tout à fait. Mais par contre, ça ne veut pas dire... Non, pas que ça ne veut pas dire... C'est sûr que je me range toujours sur mon conjoint qui va prendre la décision finale. Nous, c'est comme ça. Il y a un dialogue. Vous échangez sur ma question. Oui, mais n'empêche, pareil, Muriel, que dans la Bible, ça dit que c'est l'homme qui donne la direction dans le foyer. Donc, même s'il y a quelque chose, je vais le dire comme ça, qui ne fait pas mon affaire, puis ça arrive, ben, je regarde Jean-François et je vais dire « J'ai besoin de lui dire, par exemple, ce ne fait pas mon affaire. » Puis souvent, Jean-François, parce que je ne suis pas d'accord ou je ne me sens pas en paix de le faire, il me dit souvent que je suis comme un thermomètre. Il va dire qu'autant qu'il était sûr, il va prendre en considération ce que je vais dire puis des fois, il va revoir et va dire « Tu es-tu pas Nancy ? » Il est capable de s'humilier. On travaille ensemble, dans le fond, on n'est pas un contre l'autre. Puis il va me dire « Ben écoute, ce que tu me dis, ça me fait réfléchir puis je pense qu'on va y aller comme tu as dit. » Mais ça va arriver d'autre fois, il va dire « Non, je tiens mon bout. Je suis le chef de la famille. » Il ne va pas dire « Je suis le chef », mais je suis, dans le fond, le chef de la famille parce qu'on est chrétien puis c'est un principe que nous, on a dans notre couple. Puis je vais me soumettre, mais souvent je vais dire « Ben je mets du charbon ardent sur ta tête » parce que finalement quand ça floppe, je fais juste le regarder puis il y a tout à comprendre. Écoute plus souvent ta phrase. J'aime vraiment cet aspect-là parce que, oui, justement, lorsqu'on regarde le mouvement féministe, c'est un mouvement qui a justement un... dans ce mouvement, excusez-moi, qui féminise beaucoup l'homme. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que l'homme est de l'homme dans la société. C'est-à-dire que tout devient de la même couleur. C'est-à-dire que si... La femme et l'homme sont pareilles. Exactement. Devient de la même couleur, sont pareilles. C'est mon... Mais il n'y a plus de rose. Oui, mais de nature. La biologie même de l'homme et de la femme ont été faites pour que les deux... Soient complémentaires. Soient complémentaires. En fait, l'homme a été créé pour chasser. Non, mais c'est un chasseur. À l'extérieur. Il a besoin. Il a besoin d'aller chercher. Il a besoin de conquérir. Souvent, quand c'est rendu que c'est la femme qui invite et qui demande en mariage, moi, je capote. C'est comme, non, je veux garder mon rôle de femme. Courtise-moi. Ben là, puis maintenant, je suis mariée. Mais je veux dire, je voulais qu'il me courtisse. Je voulais que ce soit lui qui m'invite. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas envie de dire non, je vais y aller, je vais le faire. Non, je veux rester féminine, mon rôle de femme. Puis anyway, on s'entend dessus, un gars qui chasse, c'est beau. Tout à fait. Je veux dire, on le fait travailler un peu. C'est parfait comme ça. C'est ça. Ce que j'entends de ce que tu dis, Nancy, c'est que dans un couple, dans la dynamique du couple, il y a des rôles, il y a des fonctions. Yes. Et ces rôles, ces fonctions-là sont décrites dans la parole de Dieu. Oui. La parole de Dieu est notre sécurité, notre assurance. On peut lui faire confiance. Puis quand il y a des choses qui ne vont pas, on peut se mettre à prier pour que ce soit, que justement, la dynamique de ton couple soit conforme. Tu ne te sens pas abusée. Tu ne te sens pas écrasée en prenant ta place de femme. Non, c'est ça. Et moi, je te connais, je sais que tu n'as pas la langue dans ta poche. Tu as un très bon cœur, mais je veux dire... J'ai quand même du caractère. Tu as du caractère, tu t'exprimes. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Des fois en pleurant, mais je m'exprime pareil. Exactement. La soumission ne dit pas que tu dois ne plus avoir de caractère, ne plus avoir d'opinion, que tu dois être une tête vide, une coquille d'œuf. Donc, j'aime l'aspect que tu amènes. Je pense que je reviens... Je vais venir te rejoindre un peu dans ta définition parce que j'aime ça. Mais j'aimerais ça... J'aimerais ça... J'aimerais ça faire une déclaration. OK. Voici. Pour moi. Voici. Oui, déclaration. Jésus était et il est féministe. Pourquoi ? Et il est pour moi le plus grand des féministes. Je ne parle pas du mouvement, mais presque. Pour moi, c'est lui qui a initié le mouvement féministe. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu regardes l'Ancien Testament où on avait la loi qui... On ne va pas rentrer là-dedans. Oui. Mais qui n'était pas toujours quand on la regarde, quand on la lit comme ça et des fois quand on l'interprète mal, qui n'était pas toujours en faveur de ce qu'on comprend aujourd'hui des droits de la femme et tout. Bien qu'il y a plusieurs exemples. Le temps ne pouvait pas parler pendant le culte ou quoi que ce soit, le message. Et puis, la femme devait attendre à la maison et poser des questions à son mari. Tout à fait. La femme n'avait pas le droit de parler. Tout à fait. C'est des exemples comme ça que c'était à l'extrême quand même. C'est une extrême. Et quand tu regardes la venue de Jésus et tout ce qu'il a fait, il y avait des femmes qui étaient disciples. Les femmes n'étaient pas parmi... On ne compte pas parmi les douze, ce que Jésus appelle les douze. Mais on voit bien qu'il y a plusieurs maris. Je pense qu'il y a trois maris au moins qui étaient disciples de Jésus. Il y a plusieurs femmes qui soutenaient Jésus dans son ministère. Les femmes ont donc été témoins, ont été disciples de Jésus, ont été témoins des guérisons, ont été témoins des miracles, ont été témoins lors de la crucifixion. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que pendant la crucifixion, on voit des films, on lit toutes sortes d'histoires, mais il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui étaient là. Ils avaient fui parce qu'ils avaient peur de la persécution et il y avait une très très forte persécution. Qui est resté au pied de Jésus ? Les femmes. Ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui ont insisté à la crucifixion. Ce sont des femmes qui ont embaumé Jésus. Ce sont des femmes... Jésus a révélé sa résurrection. Ce sont des femmes qui ont constaté, qui ont été témoins de la résurrection de Jésus. Et c'est à une femme que Jésus a parlé, Marie-Madeleine. Oui. Je suis partie, mais je reviens. Donc, les paroles, les premières paroles d'espoir, d'espérance, c'est une femme qui a été voir, qui a été trouvée, qui a couru jusqu'aux disciples pour leur dire, j'ai vu, il y a un ange qui m'a parlé, Jésus lui-même est venu me parler. Donc, il y a un positionnement, puis je dis simplement ces exemples-là, mais quand on regarde aussi, justement, tu parlais de la femme qui ne pouvait pas assister, qui ne pouvait pas être là dans la tradition juive. Qu'est-ce que Jésus a fait avec Marthe et Marie? Marthe était dans le rôle qu'on lui demandait de faire. Marthe et Marie, ce sont deux sœurs de Bétanie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, l'histoire, c'est qu'il y en a une quand Jésus est arrivée, elle s'est mise à faire à manger puis à tout faire la préparation. C'est ça. Ça aurait été un peu mon genre, j'avoue, parce que là, bon, moi, je suis une hôtesse, puis là, quelqu'un arrive, je veux que tout soit prêt, puis tellement, il n'y a personne, ce serait assis pour écouter. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tellement a pris la meilleure place. J'avoue que ça, ça m'aurait fait de la peine, je me dis, bien voyons donc, tellement elle est assise à faire rien, puis moi, je cours partout, comme une poule pas de tête. Exactement. Et finalement, je l'ai emmenée avec un petit peu d'humour, mais c'est quand même ça, pareil. C'est ça. Il y avait une qui était en train de s'affairer à bien servir Jésus. Elle aurait pu dire, mon service est beaucoup plus grand. Plus important. Exactement. Maintenant, il y a une question qui me vient comme ça à l'esprit pendant qu'on parle des femmes. Est-ce que vous croyez simplement que la femme est en danger? Hum! Oh! En danger de... Est-ce que vous croyez que la femme, présentement, dans les temps qu'on vit, est persécutée par l'ennemi? Et de quelle façon elle est? Persécutée par? L'ennemi. Parce que moi, quand vous me parlez des femmes et on regarde le féminisme et le mouvement féministe, ce sont les femmes qui sont atteintes par ce mouvement-là. Oui. Ce sont les femmes, les principales... Comment je pourrais dire ça? Les principales... Le sujet du féminisme, l'objet du féminisme. Exactement. Ce sont des femmes, effectivement. Et lorsqu'on regarde au niveau de la création, comment Dieu a amené Adam et Ève et tout, l'importance que Ève a été, que Ève a été aussi pour Adam, comment Ève a été, elle a côte d'Adam. Donc, la façon que j'essaie de vous l'amener, c'est... Moi, je crois sincèrement que présentement, la femme est en danger. Oui. Parce que la femme est celle qui amène un support à l'homme. Hum-hum. Et l'homme, son rôle est menacé présentement aussi. Pourquoi? Parce que l'homme, son rôle, c'est d'être la tête de la famille. Oui. Donc, quand tu détruis la tête, tu détruis le restant du corps. C'est vrai. Donc, au travers du mouvement féministe, ce que je trouve sincèrement, c'est que c'est la tête qu'on veut écraser au travers de tout ça. C'est l'homme qu'on veut écraser au travers de tout ça. Parce qu'on sait qu'une fois que l'homme est détruit, écrasé, c'est fini. La fondation familiale perd son essence. Et donc, la femme, qui de plus, quelle meilleure personne qu'on pourrait aller atteindre pour aller affecter l'homme? Tout à fait. C'est sa côte. Hum, la femme. Donc, moi, au travers de tout ça, je trouve que on est dans une saison présentement où est-ce qu'il nous faut tellement de discernement, de comprendre qu'est-ce qui se passe présentement, d'avoir un oeil par rapport à ça et de se poser des questions. Parce que, tantôt, je vous amenais le fait, OK, au niveau de mon témoignage personnel, que, pour moi, personnellement, je me disais une féministe parce que j'étais blessée intérieurement. Hum. Et là, ça revient encore au fait que comment que le rôle de l'homme est tellement important dans notre société. Moi, j'ai grandi dans une famille où est-ce que, bon, mon père, c'est un homme très, très homme, tu sais, et j'ai grandi dans une famille où est-ce que, et dans une communauté, la communauté portugaise. Oui, mais c'est ça, j'allais dire, le côté portugais, c'est très fort aussi. Oui, exactement. Les hommes sont là. Les hommes sont hommes. Ils sont hommes. Ils sont à la tête de leur famille. Et je crois que l'ennemi, justement, a énormément joué avec ça. Où est-ce que, là, où est-ce que je vais arriver, c'est la relation père et fille aussi. Hum. Hum. La relation père et fille, pour moi, c'est un reflet du mouvement féministe aussi. Où est-ce qu'il y a la femme qui essaie de détruire l'image de l'homme ou de le féminiser. Moi, en grandissant, mon père, c'était un homme qui était très froid, si je pourrais le dire comme ça. Il n'était pas très affectueux. Ce n'était pas un papa qui me prenait dans ses bras, me disait, je t'ai, mon père m'en prie, m'encouragé. M'encouragé. Et moi, ça m'a amenée souvent à aller rechercher cet amour-là dans les bras de d'autres hommes en grandissant. Et ça m'a amenée beaucoup de réflexion lorsque je pense au féminisme. Ça m'a amenée beaucoup de réflexion parce que j'ai côtoyé, j'ai vu, j'ai parlé avec des femmes où est-ce qu'à la fin de la journée, c'était des femmes qui étaient toutes, par majorité, blessées par un homme d'une façon ou d'une autre. C'était des femmes qui avaient été abandonnées par leur père, c'était des femmes qui avaient grandi sans la présence de leur père, c'était des femmes qui avaient été abusées sexuellement par un homme, qui avaient été abusées verbalement par un homme. Psychologiquement, financièrement. Et donc, je me suis rendue compte que beaucoup de femmes dans ce mouvement qui se disent « Oh, la main, qu'elles sont féministes », souvent, ce sont des femmes qui sont, comme je disais tantôt, blessées. Et de là, je pense qu'il est temps, il est temps, dans les temps qu'on est présentement, de se faire une rétrospective intérieure, de prendre un temps et de se dire « Ok, si moi, je me dis féministe, qu'est-ce qui m'amène à dire que je suis une féministe? » qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi présentement qui fait que je ne sens pas le besoin de côtoyer un homme, que je ne sens pas le besoin d'être côte à côte avec un homme, que je ne sens pas le besoin de dire haut et fort que oui, j'ai besoin d'un homme dans ma vie. Parce que souvent… Je vais répondre à ta question. Oui. C'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Ça passe tellement vite. On vient de dépasser 30 minutes, ça va super vite. Mais ce que je veux dire, c'est que pour répondre à ta question, quand une femme, je crois personnellement que quand une femme arrive à dire « Je n'ai pas besoin d'un homme, je suis capable de faire mes choses toute seule, je n'ai pas besoin d'être avec quelqu'un, c'est qu'il y a une grande partie d'homme qui a pris la place de la femme qu'elle est. Parce que je ne crois pas qu'une femme a besoin d'un homme absolument pour vivre. Je ne crois pas qu'un homme a besoin absolument d'une femme pour vivre. Mais quel beau voyage qu'ils peuvent faire ensemble. Oui, tout à fait. Parce qu'en principe, Dieu nous a créés pour nous compléter. Et c'est ce qui fait en sorte que l'homme a besoin de rester homme. Et oui, je crois aussi comme toi que c'est dangereux ce qui se passe en ce moment. Mais merci Seigneur, parce que tant qu'il va exister des vrais alphas, bien le monde ne sera pas dans la famille. Des hommes qui vont prendre leur place. Oui. Et qui vont laisser la place à la femme en écraser. Et j'aimerais dire qu'il y a quand même une différence entre l'homme alpha et l'homme macho. Ah ben non! Et de l'homme dont il est question, l'homme avec lequel tu es mariée, ce n'est pas un macho. C'est un homme alpha qui prend sa place. Oui, très, très. Parce que toi aussi... Mais sais-tu quoi? S'il me disait bonjour mademoiselle versus salut bébé, je préfère salut bébé. Mais ça ne veut pas dire que c'est macho, c'est juste qu'il assume très bien sa place. Moi, personnellement, le terme alpha et macho, je n'aime pas trop les utiliser. OK. Je trouve que c'est très stéréotype et je préfère, personnellement, de mon opinion, je préfère simplement un homme au cœur de Dieu. Ah! Tout simplement. Un homme au cœur de Dieu. J'allais dire que c'est la féministe qui est restée en elle. L'ancienne féministe. Moi, je n'aime pas les stéréotypes. Moi, la personne qui ne se voit pas du tout féministe, moi, je dis, je l'aime, ce stéréotype-là de dire que mon homme va dire que c'est un alpha. Mais bon, dans le but, dans le fond, quand on a fait ces commentaires et cette rencontre-là, on se laisse un peu de dire, les femmes, gardons nos places, les hommes, gardez votre place. Gardons notre nature. Oui, gardons notre nature. Puis, de toute façon, dans la Bible, ce que ça dit, c'est que hommes, aimez vos femmes, comme Jésus a aimé l'Église. Donc, ils ne sont pas là pour nous écraser. C'est sûr que si vous avez un homme qui est macho, alpha, à l'extrême, peut-être trop, que qu'est-ce que Dieu lui demande, c'est sûr que ça peut occasionner. Je sais qu'il y a des femmes que ce n'est pas évident, des fois, qu'est-ce qu'ils peuvent vivre aussi. Je ne dis pas que la femme doit s'écraser, mais c'est sûr que moi, ce que je vis, c'est en harmonie, dans le fond, Oui, c'est vrai. Et c'est un verset qui me vient vraiment à cœur présentement pour clôturer, c'est de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et donc, à la fin de la journée... La communication. Oui, et l'état de notre cœur. Je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence, c'est dans quel état est notre cœur et comment se rapprocher de Dieu peut tellement venir justement réparer, guérir. Tout à fait. Plein de petites blessures qu'on a qui fait qu'aujourd'hui, on pourrait s'associer facilement avec des mouvements qui sont contre la nature de Dieu, tout simplement. Ce même Dieu dont tu parles qui a créé l'homme et la femme à son image. À son image. À son image. Oui. Merci tellement. Merci à vous aussi, Marielle. Merci. Et puis, en tant que co-animatrice, elle m'a demandé, en fait, je lui ai dit j'aimerais ça parler avec vous à la maison. Pourquoi? Parce que, en fait, je me suis dit peut-être que vous avez des questions, peut-être aussi que vous avez des désaccords et des sujets, dans le fond, qu'on va aborder tout au long de la période estivale. Donc, si vous avez quand même des commentaires ou vous aimeriez qu'on rajoute un commentaire à la prochaine émission de ce que vous avez dit, écrivez-nous à infoacommercialité au vox.tv et tellement va se faire un plaisir, dans le fond, de vous répondre avec un sourire. Et ce, même si vous n'êtes pas totalement d'accord avec ce qu'on a dit, prenez en note, notre fois, que nous ne sommes pas des professionnels, mais nous parlons avec notre cœur, nous avons du vécu. Donc, nous parlons avec nos émotions et avec authenticité. Donc, écrivez-nous, ne vous gênez pas et on vous revoit pour la prochaine émission la semaine prochaine, même heure, même poste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501